C'est parti ! Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voilà pour notre émission Radar numéro 114 du jeudi 15 octobre 2020 et qui est intitulée « Vital ou radical ? » Point d'interrogation, c'est une question. Voilà, et qui est sous-titrée « Le camp de la peur est le camp de la mort ». Donc, je commencerai déjà l'émission par une citation d'un anonyme juif anarchiste xénophile, alias Ajax, « L'écologie militaro-industrielle est à l'écologie ce que le docteur Mengele est à la médecine. » Voilà, donc à droite, sur l'affiche de notre émission de ce soir, qui est intitulée « Vital ou radical ? » Eh bien, feu le philosophe ermite, l'écologiste et le mathématicien Alexandre Grotendik. Et à gauche de notre affiche, l'ermite terroriste, le technophobe, le survivaliste et le mathématicien Théodore Kaczynski, surnommé par le FBI Unabomber. Pour nous, c'est à droite. Oui, 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 mais j'ai dit de toute manière à gauche de notre affiche. Voilà. Donc, les seuls points communs entre ces deux êtres, donc Alexandre Grotendik et Théodore Kaczynski, sont les seuls points communs entre ces deux êtres, de nature résolument différente, sont les mathématiques et la volonté de ne plus participer aux mortelles impasses que sont les hyper-violents groupes industriels nationaux et transnationaux, qu'ils se revendiquent à politique du socialisme ou du capitalisme. Voilà pourquoi notre émission est sous-titrée « Le camp de la peur est le camp de la mort ». Avec ce sous-titre, nous faisons le constat factuel qu'il est impossible de prétendre défendre la vie en ne respectant pas celles de celles et ceux qui ne partagent pas nos opinions. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, de celles qui prétendent que Théodore Kaczynski est un anarchiste, nous disent que la peur doit changer de camp. Ces dangereux et nuisibles apôtres se revendiquent écologistes radicaux. Cette pseudo-opposition partage le même crédeau que tous les grands prêtres de la sainte croissance militaro-industrielle. L'efficacité. L'efficacité, c'est considérer que la faim justifie toujours les moyens. Les individus qui partagent cette opinion sont majoritairement des médiocres, assoiffés de reconnaissance, des psychopathes qui rêvent de tout contrôler, de tout dominer. Bien sûr, un état d'urgence, alors qu'il soit sanitaire, économique, social, climatique, écologique, est toujours évoqué, quelles que soient les époques, pour justifier tous les sanguinaires raccourcis simplificateurs et autres solutions finales employées par tous les postulants dominants. Vite, vite, ce n'est pas par hasard si Frédéric Winslow Taylor est un ingénieur américain qui a inventé l'acier rapide. Alors, l'acier rapide, pourquoi on l'appelle l'acier rapide ? C'est les aciers qui servent aux usinages. Donc, ce sont des aciers qui ne perdent pas leurs trempes lorsqu'ils tournent rapidement, par exemple, sur un forêt ou sur un tour pour usiner une pièce. Donc, ce sont des aciers, des alliages acier avec du tungstène ou du molybdène. Donc, voilà, c'est ce qu'a inventé Taylor, mais aussi, il est connu en tant qu'inventeur de l'Organisation scientifique du travail. Voilà. Et ce n'est pas un hasard non plus si Alexei Grigorevitch Stakhanov est un mineur soviétique promu par la propagande stalinienne car une industrie efficace, c'est une armée efficace pour un État-nation fort. Ce n'est pas par hasard que tous les grands du monde industriel ont accéléré le développement militaro-industriel de l'Allemagne nazie. Qu'il s'agisse d'espace vital, c'est-à-dire d'accaparement des ressources limitées de la nature, ou de main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire du rétablissement de l'esclavage, rebaptisé à l'occasion travail forcé, pour tous les êtres humains considérés comme appartenant à des races inférieures. On n'a encore jamais vu plus efficace que le nationalisme. Coca-Cola Company, Ford, BMW, IBM, Renault, Hugo Boss, Vuitton, L'Oréal, Volkswagen, Jabolding, Iggy Farben, j'en passe et des meilleures, seule la militarisation des sociétés humaines, à travers toutes les formes de fascisme, permet la poursuite en marche sociale forcée des nuisibles politiques impérialistes, de pillages généralisés et mondialisés. Ce souci d'efficacité était malheureusement celui de Théodore Kaczynski. Voici un extrait traduit par Jean-Marie Apostolides de ce qu'il écrit dans son manuscrit de 1994, « L'avenir de la société industrielle ». Alors justement, je vais ouvrir mon sac, voilà, en direct, pour vous montrer, toutes les sources dont je vais parler viennent des traductions de Jean-Marie Apostolides, donc à la fois du manifeste de 1971 de Théodore Kaczynski et aussi de son manifeste « L'avenir de la société industrielle » qu'il va faire publier suite aux attentats terroristes à la bombe qu'il va commettre. Donc voilà, c'était pour vous montrer, et je vous le remontrerai en fin d'émission. Voilà. Alors, pour citer l'avenir de la société industrielle, si nous n'avions jamais commis d'actes de violence et que nous ayons soumis le texte présent à un éditeur, ce dernier l'aurait probablement refusé. Au cas où on l'aurait accepté et imprimé, il aurait sans doute attiré l'attention d'un très petit nombre de lecteurs parce qu'il est plus divertissant de regarder les amusements télévisés que de lire un essai sérieux et mesuré. Et même si notre écrit avait eu de nombreux lecteurs, la plupart d'entre eux l'auraient vite oublié parce qu'ils se seraient trouvés bientôt submergés sous la masse d'informations dont les médias bombardent leur esprit. Afin de présenter notre message avec quelque chance de produire une impression durable sur le public, nous avons dû tuer des gens. Nous avons dû tuer des gens. Et ça, c'est Théodore Kaczynski qui l'écrit. Alors, ses propos sont ouvertement une apologie du terrorisme. Monsieur Théodore Kaczynski n'est pas un homme respectable. Les propos du Premier ministre français, tenus le 7 octobre dernier, ne sont-ils pas de même nature ? Donc voici ce qu'a dit le Premier ministre français le 7 octobre dernier, tel que rapporté par le Canard Enchaîné. Jusqu'ici, on adaptait localement les décisions en s'appuyant sur le couple maire-préfet. Mais là, j'estime qu'il faut frapper plus fort parce que l'opinion ne suit pas. Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles. Face à ces menaces, nous devons persévérer sereinement avec nos gestes barrières non violents que nous souhaiterions non obligatoires, liées à l'authentique discipline anarchiste de toutes celles et ceux qui respectent la vie et qui portent un masque et non un baillon. Nous espérons juste que les couples maire-préfet sauront, grâce à la distociation sociale imposée par des autorités incompétentes, éviter de fonder des dynasties autoritaires, voire des phalanges. T'as Muriel qui nous regarde et qui dit merci. Eh bien, Muriel, en fin d'émission, ne t'inquiète pas, je vais parler de ton cas qui n'est pas piqué des hannetons. Non, je suis... T'inquiète pas, reste à l'écoute. Voilà, donc, Al Capote, premier sinistre du gouvernement de criminel ministre millionnaire du Petit Cron, n'est pas un homme respectable. Bien sûr, comme le véritable écologiste non-violent, Alexandre Grotendic, mutiler ou tuer des êtres vivants pour imposer nos idées est totalement inenvisageable car radicalement antinomique avec nos idéaux. Par contre, nous ne sommes en rien surpris que les nuisibles sociétés du spectacle aient préféré produire une série télévisée sur Théodore Kaczynski plutôt que sur Alexandre Grotendic. Ce n'est pas hasard si le storytelling des scénaristes choisit de présenter Théodore Kaczynski comme une victime de la CIA, un serial killer made in USA parce qu'il avait participé en 1959 en tant que volontaire rémunéré aux expériences menées par Henri Muray à l'université de Harvard, expérience connue sous le nom de « Multiforme Assessment of Personality Development » Évaluation multiforme du développement de la personnalité. Le psychologue Henri Muray a travaillé en 1938 pour le gouvernement américain avec pour mission d'établir le profil psychologique d'Adolf Hitler. Il aurait supervisé à Harvard les expériences effectuées dans les années 60 par Timothy Leary sur les drogues psychédéliques. « Personne n'a jamais pu démontrer que Henri Muray aurait participé aux expériences de manipulation mentale initiées par la CIA connues sous le nom de projet MKUltra. » Faire le lien entre les nazis hippies de Charles Manson et Théodore Kaczynski relève d'une démarche conspirituelle entretenue médiatiquement comme réalité alternative servant de couverture aux activités criminelles de tous les systèmes militaro-industriels. Les activités nucléaires et aérospatiales occultes des complexes militaro-industriels ont su mettre en place des storytelling de réalité alternative comme autant d'écrans de fumée médiatique. Secoupes volantes, petits gris, terres plates, voire creuses, ce qui est bien pratique pour servir de cachette à des reptiliens humanoïdes, j'en passe et des meilleurs. En 1969, Théodore Kaczynski découvre le philosophe français Jacques Ellul à travers la traduction anglaise de son livre de 1954 « La technique ou l'enjeu du siècle ». Le manifeste qu'il recrira Théodore Kaczynski en 1971 est sa réponse au philosophe Jacques Ellul. Théodore Kaczynski croit à cette époque qu'une prise de conscience et des processus électoraux pourrait mettre un frein à la disparition technocratique programmée de toutes les libertés individuelles. Plus d'une décennie avant le boom commercial de la micro-informatique grand public, Théodore Kaczynski prédit les nuisibles conséquences de la démocratisation de l'accès aux ordinateurs dans le cadre de son manifeste de 1971. Je cite « Marvin Minsky ne travaille pas sur les ordinateurs par haine de la liberté mais plutôt pour relever un défi intellectuel important. Il est probable qu'il croit en la liberté mais puisqu'il est spécialiste de l'électronique, il parvient à se persuader que les ordinateurs augmenteront la liberté humaine. » En 1971, Théodore Kaczynski pense que le point de non-retour pour sauver nos libertés individuelles sera atteint dans les 30 années à venir. Je le cite « Nous attribuons les problèmes sociaux et psychologiques de la société contemporaine au fait qu'elle impose à ses membres des conditions d'existence radicalement différentes de celles sous lesquelles le genre humain a évolué. » Le 26 mai 1978, Terry Marker, employé de sécurité à Northwestern University à Evanston, est légèrement blessé par la première bombe de celui que le FBI appellera « Unabomber » à partir de 1987 pour associer le public à sa recherche. Jusqu'à la publication le 19 septembre 1995 de son manifeste « L'avenir de la société industrielle », Théodore Kaczynski commettra 16 attentats terroristes à la bombe qui feront 4 blessés légers, 7 personnes blessées gravement, mutilées et 3 victimes. Le cahier spécial de 8 pages du Washington Post du 19 septembre 1995 était accompagné de l'introduction suivante. Ce texte a été envoyé en juin dernier au New York Times et au Washington Post par une personne s'identifiant elle-même comme FC et que le FBI désigne sous le nom « Dunabomber ». Il est impliqué dans trois affaires de meurtre et dans 16 attaques à la bombe. Cet auteur a menacé d'envoyer une bombe à une destination non précisée avec l'intention de tuer sauf si l'un des journaux publiait son manuscrit. Madame le ministre de la Justice à Tournai Général et le directeur du FBI en ont recommandé la publication. On trouvera en première page du journal d'aujourd'hui un éditorial expliquant notre décision de faire paraître ce document. Donc le document va être publié avec le journal le Washington Post à 800 000 exemplaires. Suite à cette publication Théodore Kaczynski n'a posé aucune autre bombe avant son arrestation par le FBI le 3 avril 1996. Grâce et je dis bien grâce à la dénonciation de son frère David Kaczynski qui avait reconnu un semestre plus tôt le style et les idées de son frère dans la publication du Washington Post. On n'a aucun mal à imaginer le courage qu'il a fallu à David Kaczynski pour ne pas devenir complice passif des crimes commis par son frère. Théodore Kaczynski n'est pas un serial killer ni un anarchiste. C'est un idéaliste terroriste et sectaire. Je le cite « L'anarchiste cherche également le pouvoir mais il le fait sur une base individuelle ou sur celle d'un groupe restreint. Il désire que les individus et les petits groupes aient le contrôle des conditions de leur existence. S'il s'oppose à la technologie c'est parce qu'elle met les petits groupes sous la dépendance des grandes organisations. Voilà pour lui ce qu'est l'anarchisme et il croit qu'il croit au contrôle des conditions de son existence. Voilà. Il a blessé des gens qu'il en a tués et qu'il en a mutilés. Il procédait comment ? Il se rendait chez les persoires ? Non, non. Il a fabriqué des lettres et des colis piégés. D'ailleurs ce que l'on voit sur le côté alors au-dessus de notre ami Alexandre Grotendi qui a heureusement peu de choses rien à voir avec Kaczynski vu qu'il y a une énorme différence de nature entre les deux il y a un nichoir pour oiseaux et ce qu'on voit là et bien justement c'est une reconstitution par le FBI d'un des colis piégés qu'envoyait Kaczynski donc on a des piles 9 volts un allumeur et puis dans une espèce de tube métallique certi un explosif avec souvent des clous ou des boulons avec pour être sûr que voilà que l'explosion fasse très mal voilà donc je vais maintenant le citer à cause de leur propension à se dévouer d'une manière absolue à une cause unique les vrais croyants constituent un élément utile peut-être indispensable à tout mouvement révolutionnaire donc on voit bien que ce pseudo anarchiste il l'aurait tout d'un gourou parce qu'il envisage en fin de compte d'avoir des vrais croyants comme élément utile voire indispensable du mouvement révolutionnaire qu'il veut mettre en place je poursuis toujours en citant son écrit de 94 qui a été publié par le Washington Post l'avenir de la société industrielle donc cette idéologie donc il parle de son idéologie cette idéologie permettra dès que la société industrielle s'effondrera voilà souvenez-vous Nicolas Hulot et l'ancien premier ministre se tapant sur le ventre et Hilard parlant du collapse des sociétés et l'ancien premier ministre citant en exemple pour la gestion des forêts le Japon voilà donc et bien dès que la société industrielle s'effondrera cette idéologie permettra de réduire à néant les restes de la technique pour que le système ne puisse jamais se remettre en route les usines devront être détruites les livres techniques brûlés etc donc notre gourou sectaire propose des autodafés donc on voit bien qu'on est loin d'une conception réelle de l'anarchie on voit un groupuscule sectaire avec un gourou et une idéologie qui peut être assimilée à une croyance comme si en fin de compte le problème de fond était la technologie et c'est pour ça qu'il parle de société technologique et qu'il ne parle pas de complexe militaron-industriel voilà alors c'est quoi pour toi l'anarchiste justement ? et bien un anarchiste c'est quelqu'un d'autonome de non-violent parce qu'il est dans le respect de la vie donc il est obligé de respecter la vie d'autrui et il est obligé de respecter la vie d'autrui même de gens qui ne sont pas respectables c'est pour ça que je vais l'expliquer par la suite pourquoi Théodore Kaczynski pour moi justement n'est pas un serial killer la preuve une fois son son manifeste publié comme il l'avait promis il n'envoie plus aucun colis piégé donc déjà c'est un homme de parole alors pour moi c'est pas un anarchiste c'est un théoriste c'est un idéologue mais je te vois inquiet qu'est-ce qui s'est passé ? mode d'économie d'énergie ah bon d'accord donc je continue alors comment la biosphère terrestre survivra-t-elle aux conséquences sanitaires et sociales de centaines de réacteurs nucléaires laissés à l'abandon après les autodafés des livres techniques permettant leur allait leur arrêt et leur sanctuarisation ça c'est une question que je pose Théodore Kaczynski fait l'impasse complète sur la gestion de tous les durables et mortels passifs militarons industriels quid du devenir des arsenaux nucléaires chimiques et biologiques et bah oui mon gars il faut te poser la question pourtant en 1994 date de la rédaction de son manifeste l'avenir de la société industrielle la catastrophe nucléaire de Three Mile Lands fête son 15e anniversaire et celle de Tchernobyl son 7e que nous propose Théodore Kaczynski pour les jours d'après l'effondrement spontané voire révolutionnaire des sociétés industrielles je le cite pour se nourrir ils devront redevenir agriculteurs bergers pêcheurs ou chasseurs etc on dirait du Pierre Rabhi avant l'heure pour ces radicaux libres de l'écologie la contamination durable de la biosphère terrestre semble relever des légendes urbaines il pense certainement pouvoir cultiver ou élever du bio sur des terres contaminées durablement au 16e 137 il pense aussi pouvoir éduquer au respect de la nature les nouvelles générations dans des ruines scolaires non désamiantées mais attention sans technologie fabriquer une canne à pêche ou un arc et des flèches c'est pas donné à tout le monde la chasse la chasse est-elle un problème anthropique antérieur aux sociétés industrielles ça c'est aussi une question qui ne se pose pas aujourd'hui je pense qu'une majorité écrasante des populations qui appartiennent au territoire dit français aimeraient pouvoir profiter librement de la chose publique c'est-à-dire de l'espace public pour pouvoir y exercer des activités non violentes et légales sans courir le risque d'être mutilés ou tués par des armes à feu ou par des armes de guerre que cela soit de manière intentionnelle ou accidentelle ou se prendre un skateboard ou se prendre un skateboard oui la veinerie pratique féodale sanguinaire et cruelle a été retirée de la proposition de loi numéro 3293 sur le bien-être animal son article 4 définissant la chasse à cour comme une pratique cruelle a été légalement retirée avant la séance parlementaire dédiée à son vote le jeudi 1er octobre 2020 les députés nationaux sont les garants législatifs et les représentants légaux des classes dominantes ils sont les symptômes d'un état permanent de dictature constitutionnelle ils préservent l'impunité néo-féodale et militaro-industrielle intrinsèque à l'inique constitution française de 1958 au sujet de la vénerie voici ce que déclare l'avocat du rallye la passion l'organisateur de la chasse à cour qui jouxtait le corps déchiqueté d'Elisa Pylorski le 16 novembre 2009 dans un article de oisebdo.fr du 6 octobre dernier je cite pour mettre Guillaume Demarque concernant les résultats des analyses d'ADN toujours inconnues deux points le seul problème c'est peut-être d'avoir annoncé des délais dans la presse maître Guillaume Demarque poursuit il faut comprendre que la juge mandate un laboratoire et pose une date limite mais la date n'est jamais respectée et si la juge se plaint que ça ne va pas assez vite le labo va simplement lui demander d'aller voir ailleurs une presse qui informe un laboratoire qui envoie paître la justice le 16 novembre 2020 ce sera le premier triste anniversaire de ces dramatiques affaires non résolues de double homicide n'oublions pas qu'elle était enceinte de son fils enceinte de six mois la faute au Covid-19 bien sûr nous sommes satisfaits que Théodore Kaczynski n'ait pas été condamné à mort car nous sommes pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort on a donné les raisons d'ailleurs dans l'émission d'il y a 15 jours tous les pays qui ont aboli la peine de mort et malheureusement les Etats-Unis d'Amérique n'en font pas partie vu que c'est un Etat fédéral où encore de nombreux Etats ont la peine de mort dans leur arsenal juridique et bien partout où la peine de mort a été abolie les crimes de sang ont diminué nous sommes aussi contre la privation de liberté c'est pour ça dans un petit aparté qu'Alain Soral qui a été condamné pour des propos à de la prison ferme moi dans un premier temps comme le mandat de dépôt n'avait pas été signé j'ai été très surpris que Jean-Marc Rouilland n'ait pas bénéficié de la même clémence parce que lui il l'a envoyé en prison ferme aussi pour des propos soi-disant dans une démocratie donc Alain Soral en prison ou Jean-Marc Rouilland en prison parce qu'ils ont tenu des propos pour moi c'est le symptôme justement qu'on n'est plus dans une démocratie effectivement je suis comme Pierre Dac tout à fait d'accord sur le fait que toutes les opinions ne sont pas respectables c'est mon opinion respectée là mais par contre je suis contre le fait que l'on prive de liberté quelqu'un pour des opinions même si ces opinions sont complètement iniques il en va de la démocratie du pouvoir du peuple parce que moi quand quelqu'un vient me soutenir que la Shoah n'a pas eu lieu et bien pour moi c'est exactement la même chose que quelqu'un qui viendrait nier la Nagba voilà donc par rapport à l'histoire je dirais les seuls qui doivent avoir le mot de la fin ce sont les historiens et non pas des espèces d'idéologues qui sont là à utiliser et à réinterpréter l'histoire en fonction de oui en fonction de leur désir politique ou propagandiste voilà donc nous sommes contre la privation de liberté nous invitons chacune et chacun d'entre vous à lire les écrits de Théodore Kaczynski alors oui vous voyez on pourrait dire j'ai dit pique-pendre sur Théodore Kaczynski non j'ai dit c'est pas un anarchiste oui non c'est pas un anarchiste j'ai dit c'est un terroriste oui c'est un terroriste mais c'est aussi un idéologue c'est un philosophe j'ai dit aussi qu'en 1971 il avait été prophétique par rapport effectivement à des effets extrêmement nuisibles de l'accès à la micro-informatique pour tous voilà ne serait-ce que on est là on parle à travers un téléphone portable c'est de l'informatique et si on utilise la technique pour essayer de communiquer des choses respectables et bien effectivement pour fabriquer des téléphones portables et bien il faut qu'il y ait 6 millions de morts au Congo à cause du coltan et donc nos écrans plats et tout ça effectivement chaque technologie véhicule lorsqu'elle est faite dans le cadre de systèmes militaires ou industriels énormément de choses nuisibles et je l'ai souvent dit pour une solution apportée par la technologie ce sont souvent aussi 10 nouveaux problèmes et donc pour moi il s'agit de se réapproprier la technologie et non pas de combattre la technologie ce n'est pas en brûlant les livres techniques que l'on va combattre la technologie au contraire au contraire parce qu'il y aura toujours des gens qui auront mis de côté des livres techniques et qui donc acquériront par là même une supériorité totale sur le reste de l'humanité donc la technique elle est dans ses utilisations voilà par exemple le train c'est une excellente technique enfin très écologique pour transporter énormément de choses comme le transport fluvial et bien aujourd'hui la politique développe le routier et je dirais même que la SNCF qui n'est plus entreprise nationale a financé à travers Caolis le développement du transport routier donc on a fait en sorte que les cheminots se tirent des balles dans le pied et dans la tête pour permettre au transport routier de faire du profit immédiat donc on le voit bien ce n'est pas un problème de technologie c'est un problème de choix politique et le choix politique le choix politique du terrorisme ne représente certainement pas une solution ni le début d'une solution en fin de compte c'est une impasse comme les sociétés militaro-industrielles qui sont des sociétés terroristes thermonucléaires on le voit bien avec l'ONU et ses cinq membres permanents de son conseil de sécurité donc j'invite les gens à lire les écrits de Théodore Kaczynski justement parce que je pense qu'ils sont intelligents et qu'ils ont un esprit critique et que comme moi ils sauront en tirer le meilleur et en rejeter le pire mais aussi parce que la partie correspondant à ses droits d'auteur est intégralement reversée aux victimes de ces bombes voilà et pour moi c'est une autre bonne raison que de lire Théodore Kaczynski mais aussi afin de comprendre que la mortelle impasse militaro-industriel mondialisée peut éventuellement être évité par des volte-faces individuels et non-violents comme ceux des mathématiciens géniaux que sont Alexandre Grotendik et Grigory Perlman donc ces deux Alexandre Grotendik au sommet de sa carrière de mathématicien se retire du monde parce que justement il ne veut plus participer à des travaux qui directement ou indirectement sont financés par l'armée et par le lobby militaire ou industriel et Grigory Perlman refuse un prix après avoir résolu une conjecture mathématique parce qu'il comprend bien lui aussi que ses travaux et la récompense sont là justement pour renforcer un type de société qu'il refuse viscéralement voilà donc l'insubordination peut s'exprimer à travers un refus non violent de toute collaboration avec tous les systèmes militaro-industriels nucléarisés qui sont en permanent et nuisible conflit concurrentiel donc c'est intrinsèque ne nous inquiétons pas il n'y a pas besoin de révolution on n'a pas besoin de faire de la propagande les sociétés militaro-industrielles naturellement vont s'effondrer et s'affronter parce qu'un royaume qui est divisé contre lui-même tous ces systèmes militaro-industriels s'affrontent les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU sont en affrontement perpétuel d'ailleurs les peuples payent en payent le prix fort il suffit de voir ce qui s'est passé en Irak ce qui s'est passé en Libye ce qui se passe en Syrie chaque état-nation chaque peu complexe militaro-industriel à ses propres objectifs et à partir de là le désir de paix qui anime tous les peuples passe très largement au second plan pour ne pas dire même au dernier plan en arrière plan on n'existe plus excusez-moi je me fais un petit coup de la simangue pause exactement pause donc voilà donc cette insubordination non-violente active refuse intrinsèquement l'efficacité propagandiste de tous les avides et violents promoteurs d'un bonheur sanitaire économique et social normalisé et donc ça j'en parle parce que je vais en parler à la fin de Rémi Fraisse et puis je vais parler de ce qui arrive malheureusement à notre amie Muriel alors justement je suis en train ah voilà ça y est excusez-moi parce que j'ai plein de petits penses bêtes et de papiers pour arriver à ne pas dégoiser des inexactitudes pendant une heure donc on reviendra sur la mort de Rémi Fraisse parce que c'est malheureusement bientôt le sixième anniversaire de son assassinat paramilitaire sur la ZAD de Sivins et il faut comprendre que madame Rivasi avait appelé les militants écologistes à se rendre à Sivins et donc on sentait bien qu'il y avait une espèce de radicalisation du mouvement mais en lisant un petit peu après coup pour essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cette montée cette tension et pourquoi éventuellement des ordres avaient été donnés au préfet d'avoir des mesures saignantes vis-à-vis des militants à Sivins et bien j'ai compris que les négociations au niveau des grands électeurs pour les élections sénatoriales en 2014 avaient échoué et le parti socialiste avait dit à Europe Écologie Les Verts vous n'aurez aucun sénateur et donc effectivement l'état-major politique d'Europe Écologie Les Verts avait décidé de durcir le ton et c'est dans le cadre de cette escalade politico-électoraliste du système militaro-industriel parce que il faut bien voir que Mme Rivasi c'est l'opposition électorale agréée par ce système et bien on a eu cette escalade qui a abouti à la mort du botaniste militant non-violent Rémi Fraisse et donc il faut à chaque fois rendre à César ce qui appartient à César donc ces gens qui veulent notre bonheur sanitaire social et bien il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires et aujourd'hui ne croyez surtout pas que cette distanciation sociale est quelque chose de sanitaire non si on se préoccupait des conditions sanitaires des femmes et des enfants en France et bien on débloquerait les 15 milliards pour l'industrie aérospatiale et les 8 milliards pour l'industrie automobile aurait été directement pour tous les travaux de désamuantage de l'ensemble des établissements scolaires voilà qui mettent en danger la vie à la fois des enseignants et de tous les jeunes qui font des études de la maternelle jusqu'à l'université voilà voilà et après on se préoccuperait du sort des enfants qui vivent autour des installations nucléaires parce qu'on le sait il y a le double de leucémie sur 5 km de rayon autour d'une installation nucléaire chez les jeunes enfants donc voilà arrêtons arrêtons de nous faire croire qu'on se préoccupe de notre santé c'est faux c'est faux ce qu'il faut c'est que l'économie enfin l'économie des grands groupes continue donc effectivement dans ce cadre là les transports en commun sont le dernier endroit où on risque d'attraper le covid on peut on peut être serré à partir du moment où on met le masque il n'y a pas de problème par contre effectivement les lieux où il y a des rapprochements sociaux où les gens peuvent parler entre eux échanger notamment comme les cafés il ne faut pas oublier quand même que tout tout ce qui est café tout ça c'est apparu en France au moment de la révolution française c'est pas par hasard et bien ça oui il faut le fermer donc il s'agit bien effectivement de distanciation sociale et non pas de distanciation sanitaire voilà donc c'est très important j'en parle parce qu'on en a parlé sur des projections privées extrêmement réussies donc je tiens à remercier à la fois le collectif Jeune Cinéma Mathilde et puis son voisin qui organisait aussi les projections tous les participants et bien sûr Pierre Merischkowski et mon ami Marc Gadi qui était venu spécialement aider la technique pour qu'on puisse vidéoprojeter les films et ça a été une franche réussite à la fois du public et des réalisateurs présents et donc ces initiatives vont être renouvelées il faut au contraire créer du lien social un succès total c'est un succès total artistique humain philosophique enfin c'est la totale donc il faut le signaler bravo au collectif Jeune Cinéma voilà parce que il est bon quand même de remercier les gens quand ils font de bonnes et belles choses voilà alors notre respect de la vie doit être radical car l'écologie est toujours vitale voilà je viens de répondre au titre de l'émission effectivement c'est le respect de la vie qui doit être radical c'est à dire toute action qui peut mettre en danger la vie d'un être vivant doit être exclu totalement du champ de l'activité militante sinon on n'est pas un écologiste et on n'est certainement pas un anarchiste parce que l'écologie c'est vital on n'est pas réellement l'écologie c'est une science donc c'est réservé à des biologistes qui connaissent les interactions des êtres vivants soit autotrophes les plantes avec les insectes avec des vertébrés donc c'est vraiment une science je ne suis pas un écologiste parce que je ne suis pas un scientifique mais par contre l'écologie politique elle est vitale parce que cette conscience que la vie est à la base de tout et que le respect de la vie doit être le présupposé de toute réelle idéologie est importante mais si le choix ne nous appartient déjà plus alors il nous reste tout de même celui de mourir comme des frères et sœurs plutôt que comme des ennemis voilà donc rendez-vous la semaine prochaine voilà pour notre émission les lectures radars numéro 4 avec la suite de stratégies sanitaires et théories complotistes de notre ami Julio l'anarchiviste masqué alias Jam voilà donc ça c'est la semaine prochaine donc on va très certainement changer l'heure parce que comme vous savez il y a un couvre-feu à partir de 21h qui va s'installer donc on fera ça de 19h à 20h pendant nos présences à lits sur la place de la république voilà je ne serai pas là parce que pour des raisons personnelles je ne serai pas présent le 22 octobre donc jeudi 22 octobre prochain pour cause dommage familial à ma maman décédée le 20 mars dernier et il faut que le rouille soit là oui alors on y arrive Muriel Muriel Capdeviel j'ai préparé mon émission et donc je n'ai été faire un tour sur les réseaux sociaux qu'en fin de journée avant de venir et j'ai trouvé un message comme quoi la justice n'avait aucun respect pour les problèmes de santé de Muriel Capdeviel et sa rotule cassée entre morceaux donc elle a été jugée par comte humasse et condamnée à 8 mois de prison dont 4 fermes donc bien sûr elle fait appel alors cette jeune femme vous le savez elle cultive des légumes qu'elle donne et effectivement elle est allergique aux hommes des casernes aux hommes des casernes elle préfère les hommes des cavernes car ils se croient au dessus des lois l'état français et la justice acceptent qu'ils soient jugés partis lorsqu'ils assassinent un civil comme cela fut le cas dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 à Sivins pour le botaniste non-violent Rémi Fraisse Muriel ton crime c'est d'être non-violente zadiste et anarchiste tu as notre soutien et notre sympathie 8 mois dont 4 fermes pour des propos c'est tout à fait inacceptable dans une démocratie réelle voilà et je pense que cette peine militaro-industrielle crève les yeux comme les armes de guerre que sont les LBD voilà donc rendez-vous le 29 octobre 2020 sur la place de la république de 19h à 20h pour notre émission radar numéro 115 et bien qui s'intitulera pas d'oubli pour Rémi pas d'oubli pour Rémi et donc effectivement il est 21h17 on va bientôt s'arrêter à moins que mon ami Marc ait quelque chose à dire mais pour moi il faut réellement resituer les choses ce que veut le système c'est une opposition violente et radicale parce que comme c'est eux qui donnent les ordres à l'armée et à la police ça leur permettra d'augmenter la répression et de justifier l'augmentation de la répression aujourd'hui rien ne justifie ce couvre-feu à 21h et bien c'est pour cela que nous le respecterons non pas par soumission mais par pure discipline parce que aujourd'hui c'est nous les peuples qui vivons sur les territoires français qui décidons de manière souveraine de ce que nous ferons et effectivement nous allons vaincre le Covid-19 mais aussi le Macron le Macron virus et tous les virus institutionnels français fusent-ils publics ou privés à la semaine prochaine qui a donc organisé cette émission et dans quel but c'est toujours la question de la fin à la semaine prochaine qui a donc qui a donc la fin qui a donc